Sur le patch 14.13, les runes Electrocution et Moissons Noirs reçoivent de gros changements. C'est clairement le bon moment pour vous expliquer comment faire le choix entre ces deux runes en vous expliquant quels sont les intérêts de chacune d'entre elles et pour quelle façon de jouer elles ont été designées. Pour comprendre l'intérêt de chaque rune, il faut déjà comprendre comment elles fonctionnent en commençant par leurs dégâts. Alors c'est peut-être compliqué à lire, mais déjà ce qu'il faut remarquer c'est que les ratios de bonus AD et AP sont les mêmes, à savoir 10% et 5%. Du coup, pour faciliter la lecture, on peut les enlever. Vous verrez, on y reviendra plus tard, il y aura quelque chose d'intéressant à dire dessus. Si on regarde ce que ça donne sur un graphique, on voit bien la différence de dégâts flat de ces deux runes du niveau 1 à 18. Maintenant qu'on a cette base, la rune Moissons Noirs ajoute 9 de dégâts par âme récupérée. Pour les plus novices, pour récupérer une âme sur un ennemi, il faut lui mettre des dégâts lorsqu'il passe le seuil de 50% de ses PV. En faisant ça, on récupère une âme dans un premier temps et on lui met les dégâts de la rune dans un second temps. Si on en revient sur notre graphique de dégâts, voici le nombre d'âmes qu'il faut par niveau avec la Moissons Noirs pour qu'elle fasse autant de dégâts que la rune Electrocution. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'avant le niveau 11, il faut toujours deux âmes en plus de son niveau. Et à partir du niveau 11, il faudra toujours une âme de plus que son niveau pour mettre autant de dégâts qu'avec Electrocution. C'est un bon moyen mnémotechnique. Et là, on va analyser ce que ça donne. Sachant que je joue uniquement Élise et que je joue uniquement Moissons Noirs, sur mes 10 dernières parties, j'ai analysé le nombre d'âmes que j'avais à chaque niveau. Oui, ça m'a pris une bonne heure, mais c'était pour le bien de la vidéo. Ensuite, j'ai fait une moyenne de ce nombre d'âmes par niveau en arrondissant au chiffre rond le plus proche. Donc si j'ai 3,4 âmes, je descends à 3, et si j'ai 3,5 âmes, je monte à 4. Puis j'ai comparé ce résultat au nombre d'âmes nécessaires qu'il faut pour avoir des dégâts égaux à la rune Electrocution. Et là, c'est intéressant. En rouge, ce sont le nombre d'âmes inférieures aux dégâts que j'aurais eu avec Electrocution, et en vert supérieur. On remarque donc que sur la moyenne de mes 10 dernières parties, l'intérêt de prendre Moissons Noirs en termes de dégâts n'arrive qu'à partir du niveau 13. Avant ce niveau, j'aurais eu plus de dégâts avec Electrocution. En plus de ça, il faut prendre en compte la durée des parties, parce que sur ces 10 dernières parties, 4 d'entre elles étaient déjà terminées avant le niveau 13. Donc la Moissons Noirs n'aurait eu d'intérêt que sur 60% de mes parties. Je vous invite à faire cette même analyse sur votre compte, ça prend un peu de temps, mais c'est très cool d'avoir ces stats pour prendre une décision. Maintenant qu'on a compris comment elles fonctionnent en termes de dégâts, il faut s'intéresser à leur délai de récupération. La Moissons Noirs a un délai de récupération deux fois plus long que l'Electrocution. Mais pour contrebalancer ça, si on tue ou si on récupère une assist sur un ennemi, le délai de récupération de la Moissons Noirs est réinitialisé et on peut la réutiliser. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut en déduire de toutes ces statistiques vis-à-vis des intérêts et avantages de chaque rune ? La première chose, c'est que la rune Electrocution a beaucoup plus d'impact en début de partie, particulièrement au mid et au top. Et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'avec un délai de récupération de moitié, vous utiliserez beaucoup plus la rune Electrocution que Moissons Noirs. Donc plus de dégâts signifie plus de pression et donc plus de chances de créer un avantage en début de partie qu'on pourra ensuite accroître. La deuxième raison, c'est que la rune Moissons Noirs a plus de valeur en botlane, que ce soit sur un AD carry ou un support. Étant donné qu'en botlane c'est du 2 contre 2, vous allez pouvoir utiliser cette mécanique de reset du délai de récupération de la Moissons Noirs et récupérer plus d'âme. Vous pourrez d'ailleurs vérifier ça en analysant votre nombre d'âmes par niveau, comme je l'ai expliqué plus tôt. Maintenant, pour la jungle, c'est plus complexe que ça. Je pense que le choix va se faire en grande partie en fonction de votre champion et de son attrait pour le snowball ou non. Je m'explique. Prenons l'exemple de Brande. 3 de ses sorts font des dégâts de zone, le champion est clairement fait pour mettre des dégâts sur plusieurs adversaires et non pour assassiner une cible en particulier. De ce fait, la rune Moissons Noirs a plus de valeur à mon sens. A l'inverse, un champion comme Elise a quasiment que des sorts mono-cibles et donc le kit de sorts du champion est fait pour assassiner un ennemi en particulier. C'est d'ailleurs pour cette raison que le champion est fort en 1 contre 1. A ce titre, la rune électrocution est plus adaptée et il aura fallu que j'attende d'écrire cette vidéo pour m'en rendre compte malgré le fait que je sois passer rank 1 mondial sur ce champion plusieurs fois. Tant que j'y pense, si ça vous intéresse, je stream régulièrement mes parties sur Twitch, donc si vous voulez du gameplay pédagogique en master dans la bonne humeur et avec des montées dans les aigus, vous avez le lien de ma chaîne dans la description. Ceci étant dit, au début je parlais des ratios AP et bonus AD qui étaient les mêmes sur ces deux runes, à savoir 10% et 5%. On pourrait se dire, mais dans ce cas c'est plus intéressant de jouer ces runes sur un champion AD puisque les ratios est plus important. Alors oui, mais non. En fait, si on observe les objets, on se rend très vite compte que les objets AP donnent généralement deux fois plus de puissance que les objets AD donnent de dégâts d'attaque. Je vous mets quelques exemples, mais généralement les objets AP donnent entre 90 et 120 de puissance et les objets AD entre 40 et 80. C'est pour cette raison que les ratios AP des deux runes est deux fois moins important que les ratios AD. Merci aux membres de la chaîne YouTube, leur pseudo s'appiche sur le parchemin du fond. Pour devenir un membre, il faut cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. J'ai mis le palier le plus bas, à savoir 99 centimes, donc si mon contenu vous aide et que vous souhaitez m'aider à gagner ma vie grâce à ça, votre contribution est la bienvenue. C'était Chamalo-san, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chamalo-san.